Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que c'est très serré. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on soit côte à côte et qu'il y a un petit peu d'engouement, que ce soit du côté nous, des Français ou même des Américains à ma droite. Mais c'est vrai que c'est un mode de jeu qui est assez plaisant finalement. Il y a pas mal de nouveautés, vous verrez par la suite, je sortirai d'autres vidéos directement. C'est vrai qu'à la Tour, il y a pas mal de changements. Il y a du changement également au niveau des quêtes. Il y a des nouvelles danses, des nouveaux passe-pots qui sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment stylés. C'est parti, on va essayer de se concentrer un petit peu. Donc là, je vous le dis, on est sur Venus. Il faut savoir qu'en fait, la map va se jouer en 3 tours. Vous voyez, il y a des portiques. Oh là là là, je me suis perdu. Il y a des portiques qui permettent tout simplement de gagner en accélération et de rattraper par exemple vos ennemis quand vous êtes derniers comme moi. Et donc voilà, il faut faire attention. Alors, il y a des ennemis. Il faut savoir que ces mobs, ils tirent surtout sur le premier de la partie. C'est-à-dire, le mec qui est premier, en fait, il n'aura pas vraiment d'avantages. On va dire qu'il sera même désavantagé pour rendre la course un peu plus compétitive en gros. Et que voilà, les ennemis vont lui tirer dessus. Vous pouvez voir, il y a des Minotaures. Un petit peu plus loin, on verra peut-être même des Hydres. Voilà, les Minotaures d'ailleurs. Un petit peu plus tard, on verra peut-être des Hydres. Et voilà, donc c'est fait tout simplement pour désavantager un petit peu les premiers pour rendre, comme je vous le disais, la course un peu plus compétitive. Et franchement, c'est vraiment plaisant. Hop, on va essayer de reprendre le portail. Donc vous voyez, si vous ne prenez pas les portails, vous perdez vraiment un petit peu de temps. C'est sûr que j'ai gagné une course tout à l'heure, elle était sur Mars. Et je la trouvais vraiment plus simple, celle-ci. Je suis un petit peu perdu encore. C'est la deuxième fois que je la fais. Hop, c'est cinquième pour l'instant. C'est vraiment pas terrible. Allez. Voilà, là, on est bien relancé, là. On va essayer d'aller taquiner un peu les premiers. Ça, on va essayer que vous voyez, là, il y avait de l'eau. Ça me ralentit. Mais finalement, si je prends bien le TP, je ne perds pas autant de temps que ça, vous voyez. Allez, on va essayer de rattraper le premier. C'est vrai qu'il a pas mal d'avance pour l'instant. Hop, on va mettre le petit coup 2. Vous avez vu le petit coup 2 L1 qui est bien passé, les potes. Par contre, j'étais un peu trop rapide, du coup. Hop. Il faut savoir aussi que quand il y a des collisions entre deux adversaires, alors attention, il n'y a pas d'explosion de passeron ni rien. Mais quand vous allez avoir une collision avec un adversaire, en fait, vous allez perdre du temps par rapport à quelqu'un qui roule sans collision, tout simplement. Voilà, il s'est planté, lui. Alors, c'est vrai que pour l'instant, vous voyez, on a un petit peu de mal, on est tous... Pourtant, il y a des gros joueurs à côté de moi, je vous promets. À ma droite, il y a des gros joueurs sur Destiny. On a tous un petit peu de mal, vous voyez, tout simplement parce que c'est les premières courses. Voilà, on n'est pas habitués au circuit. Hop. Alors, vous voyez un peu sur la droite aussi, vous allez retrouver directement le classement de la partie. Donc, il y a un qui est bien à la ramasse. Non, what ? Hop, et allez, c'est parti. On va essayer de rattraper un peu les... Je suis quatrième pour l'instant. Ce n'est pas terrible, terrible. Mais il faut savoir qu'en fait, vous pouvez vraiment très rapidement rattraper les premiers. Ça peut être assez rapide. Hop, allez, dernier tour. Alors, une course, elle dure en moyenne pour ce que j'ai pu voir avant. Un peu moins de cinq minutes si vous êtes rapide. Après, oh là là, j'ai perdu beaucoup de temps là. Beaucoup de temps. Oui, donc, je vous le disais, une course dure un petit peu moins de cinq minutes si vous êtes rapide. Comme je vous le disais, il faut savoir qu'il y a une quête. Dans cette quête, il va falloir faire des temps assez rapides sur les différentes maps. Des tours assez rapides. Donc, il faut savoir qu'il y a deux différentes maps. Que ces maps sont exclusives. Vous n'irez pas sur des endroits déjà visités. Vous pouvez le voir, on n'a jamais été dans ces endroits-là auparavant survenus. Que ce soit dans un assaut, dans une mission ou même, je dirais, en exploration. C'est vrai que c'est des endroits vraiment qu'on n'a jamais visités. Et ça, franchement, c'est pas mal. C'est vrai que jusqu'ici, souvent, on nous remettait les mêmes endroits qu'on faisait à l'envers. Enfin, voilà. Et là, ça fait plaisir. Oh là, oh là. Ah, vous voyez, c'est la première fois que je vois ça. Mon passereau vient d'exploser. Donc, on va repartir un peu. Hop, un peu plus loin. Donc, je suis cinquième. Je pense que je finirai cette partie cinquième. Le sixième est assez loin. Hop. On essaie de prendre le virage pas trop mal. Vous voyez, franchement, avec les petits coups de L1, R1, il y a vraiment de quoi faire. Et voilà, dommage. Après, c'est un petit peu compliqué de vous parler et de jouer en même temps. Il est un petit peu tard ici. Je suis un petit peu fatigué avec le décalage de horaire. Hop. Frère-t-à-prépa les premiers. Un peu c'est, voilà. Ils ont fini la course. Bon, voilà. Vous aurez vu un petit peu à quoi ressemble le circuit. En quoi consistent les courses de passereau. Franchement, c'est super sympa. Ce mode de jeu, il faut savoir, vous pouvez le lancer en solo. Donc, vous ferez du matchmaking contre d'autres joueurs directement en réseau. Vous pourrez le lancer avec six amis. Cinq amis, donc à six, en espoids de six. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un temps, bon, c'est le simple milieu de 4 minutes 53. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! Ah, t'es 4ème ? Je suis 5ème. Je suis 5ème. Ah, mais l'autre, il jouait pas à le début du jeu, il jouait pas. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !